Bonjour, on va commencer aujourd'hui avec le cours numéro 3, donc on est toujours sur le chapitre de la proportionnalité, le cours numéro 3 sur comment on peut exploiter une représentation graphique. Qu'est-ce que c'est une représentation graphique ? C'est ça, ou ça, c'est des représentations graphiques. Donc un graphique, on va lire ce qui est écrit là déjà, pour que vous compreniez au début. Normalement c'est des choses que vous avez déjà mis en mininome au PMI 2, et on va aller revoir en cinquième. Alors, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Vous, normalement, vous savez ce que c'est un graphique, et vous savez ce que c'est un repère. Un repère, c'est un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, on l'exprime dessus, par exemple ici, le temps en minute, et l'axe vertical, on l'exprime dessus, par exemple ici, la quantité d'eau. Ces deux grandeurs sont proportionnelles. Quand on a deux grandeurs, ce qu'ils disent ici, c'est que quand on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, comme dans ce cas-là, le temps et la quantité d'eau, si on les représente dans un repère, un repère c'est les X et les Y, les abscisses et les ordonnées, si on représente une situation proportionnelle dans un repère, ça nous donne une droite, une droite qui passe par l'origine. Donc, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés, des points qui sont alignés, donc qui forment une ligne, et avec l'origine du repère. alignés aussi avec l'origine du repère. L'origine du repère, c'est là où il y a le zéro, ok ? Donc, regardons ces deux exemples. Ici, lorsque l'eau coule d'un robinet, la quantité d'eau épaulée est proportionnelle au temps. Oui, quand on laisse un robinet un peu ouvert, la quantité d'eau qui coule, c'est proportionnelle au temps. Au bout de, par exemple, 10 minutes, on a 20 litres qui sont partis. Si on fait au bout de 25 minutes, donc on multiplie par 2,5, on aura 50 litres qui sont partis. Au bout de 40 minutes, donc c'est 10 fois 4, on a 80 litres. Puisqu'au bout de 10 minutes, c'était 20 litres, forcément au bout de 40 minutes, on multiplie par 4, on multiplie aussi le 20 par 4, ça nous donne 80. Quand on lit ce graphique, ça veut dire, par exemple, les points qu'il vous donne ici, par exemple, ce point-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'au bout de environ 51 ou 52 minutes de temps déconné, on a un peu plus que 100 litres, environ 101 litres en quantité d'eau qui est partie. C'est ça que vous dit ce graphique. Donc ça, ce sont deux graphiques, ok ? Donc maintenant, on regarde un deuxième exemple, la puissance d'une éolienne. Les éoliennes, c'est les machines qui produisent de l'électricité avec le vent. C'est quand on a un grand pied, comme ça, et on a, donc, une éolienne, c'est comme ça, ça tourne, on va le faire comme ça, ok ? Ça tourne et ça crée de l'électricité, c'est ça qu'on appelle une éolienne. La puissance d'une éolienne n'est pas proportionnelle à la vitesse du vent. Donc on le voit dans ce graphique, on voit que si la vitesse du vent, elle fait moins que 5 mètres par seconde, ou même moins que 4 mètres par seconde, la puissance de l'éolienne, c'est zéro. Ça commence à monter à partir de 4. Et après, ça monte d'une manière un peu proportionnelle, mais pas vraiment, ça fait à peu près une droite. On voit par exemple, si je prends le point qui est là, c'est environ, si la vitesse du vent, c'est 7,5, environ ici, mètres par seconde, on n'aura que la puissance de l'éolienne, ça sera 750 kW. Si on a que la vitesse du vent, c'est 10, on n'aura que la puissance de l'éolienne, c'est environ 1400, environ. Mais on voit que par exemple, quand la vitesse du vent, elle est à 15, on est à 2000 kW. Et quand on est à 20, on est encore à 2000 kW. Ce n'est pas proportionnel. Et donc, la représentation graphique, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. C'est comme ça. Ce n'est pas une droite, ça passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite, ce n'est pas aligné. Ici, c'était aligné, parce que c'est une situation de proportionnalité. Ce que vous devez retenir dans cette partie, quand on a une situation de proportionnalité, si on la représente dans un graphique, dans un repère, ça nous donne une droite qui passe par l'origine. Si deux grandeurs sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère, alors ces grandeurs sont proportionnelles. Donc ça va dans les deux sens. Si les grandeurs sont proportionnelles, ça donne une droite qui passe par l'origine. Si on a une droite qui passe par l'origine, alors les deux grandeurs seront proportionnelles. Voilà, on a par trois.